Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet sur parateur.com. Tout d'abord, nous vous remercions de votre fidélité, de cette fidélité pour cette émission quotidienne que vous suivez, et bien que vous êtes très nombreux à suivre tous les jours, des milliers de vues pour cette émission 100% quintet, avec un quintet qui prend la direction mardi de l'hippodrome d'Auteuil, la Butte-Mortemare, à Paris, dans la discipline de l'obstacle avec ce prix de chantier, une course sur les haies. Grand handicap sur la distance de 3900 mètres, donc mardi à Auteuil, avec des conditions de terrain évidemment, pour l'obstacle on le sait, il faut des terrains souples pour les chevaux, et donc le terrain sera même très souple, très probablement, donc mardi à Auteuil, à l'occasion de ce prix de chantier, qui a réuni seulement 13 partants, alors peut-être qu'il faudra s'attendre à des rapports pas forcément très rémunérateurs, d'autant qu'il y a une base incontournable, nous allons détailler cela dans quelques instants, mais tout d'abord regardons le tableau des partants, les 13 partants ici proposés par notre réalisateur Laurent et notre réalisatrice Manon, avec donc les 13 partants, comme vous le voyez, de ce prix de chantier, avec 3 chevaux qui portent 70 kg et plus, à savoir le top weight, Ocusa et Valis, Alex Dupin, et puis là, Jument Anka, on passe ensuite aux chevaux, dont les poids sont compris entre 69,5 et 66,5, c'est la majorité des concurrents de ce prix de chantier, donc entre Mambo Seul, qui est à 69,5, confié à Olivier Join, et puis le numéro 11, Dominator, qui est confié à Geoffrey Ray, et puis la partie basse du tableau, avec 2 chevaux portant 63 kg, à savoir le numéro 12, Irony, du lac, et le numéro 13, Project Fear, on peut aussi parler du fait que le numéro 7, Rimfire, confié à James Reveley, va retrouver les œillères australiennes, et puis le partenaire de Lucas Giuliani, le numéro 10, Parimix, lui aussi va retrouver les œillères australiennes, pour ces artifices, et puis, dans ce prix de chantier, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, et nous allons passer au papier. Le papier de ce prix de chantier, avec la base incontournable, dont je vous parlais en introduction, le numéro 5, Ohlala Forest, et bien qui a débuté de façon vraiment tonitruante, dans les handicaps, dans le prix de la meute, la course référence, j'y étais donc à Auteuil ce jour-là, c'était le 4 juin, et donc, comme vous pouvez le voir dans cette course référence, Ohlala Forest, avec la kazakh du Harat Saint-Voire, c'est la kazakh rouge, avec des manches rayées blanches et rouges, et bien Ohlala Forest, qui vient prendre le meilleur, comme vous le voyez au début de la ligne droite, et qui, inexorablement, va se détacher, pour s'imposer même de 10 longueurs, ça fait vraiment beaucoup, 10 longueurs, donc c'était pour ses débuts dans le handicap, des débuts absolument excellents, ce jour-là, il était en valeur 52, là, logiquement, il a été très fortement pénalisé au poids, avec pas moins de 11 livres, 11 livres de pénalité, 5,5 kg de plus, donc le voilà maintenant en valeur 57,5 pour aborder ce quintet, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est vraiment une base incontournable, qui, a priori, est extrêmement fiable dans ce rendez-vous, donc, le numéro 5, Ohlala Forest, passons maintenant au numéro 6, Chichi de la Vega, qui, en dernier lieu, dans le Priardati, était tombé le 11 juin, course à effacer, puisque Chichi de la Vega, et bien s'était trompé lors de son appel dès la première E. Donc, pas de course, évidemment, course à effacer, et puis, donc, la course référence, on y revient, celle du 4 juin, le Prix de la Meute, où Ohlala Forest s'imposait, et où Chichi de la Vega se classait bon deuxième, ce cheval qui était attentiste, vous le voyez ici, c'est la kazakh de Robert Collet, donc, c'est la kazakh jaune-toque blanche, pour Chichi de la Vega, qui était attentiste, et qui a été progressivement rapprochée depuis le dernier tournant, pour conclure bon deuxième, donc, à distance, certes, de Ohlala Forest, mais désormais, les conditions vont changer, puisque Ohlala Forest a été très pénalisé, et Chichi de la Vega retrouve donc Ohlala Forest, avec des conditions de poids beaucoup plus favorables cette fois, alors, on peut, effectivement, en escompter un bon comportement de chez Chichi de la Vega, et puis, on rappellera également que ce cheval s'était classé quatrième du Prix Wilder Risk le 22 mai sur ce parcours, sur le parcours qui nous intéresse, à savoir le parcours numéro 6, 3900 mètres sur les haies d'Auteuil. Passons ensuite à une jument qui m'a vraiment beaucoup plu, la dernière fois à Compiègne, j'y étais pour la voir, Anka, Anka, qui est donc entraînée à Maison Lafitte, et à Compiègne, donc, je vous disais, elle avait gagné le prix Méli-Noir de toute une classe, en terminant en trombe, en trombe, sur le plat, elle avait dominé un cheval comme Donne-le-Change, un, deux, trois longueurs, Donne-le-Change, c'est un bon cheval, alors, ce n'est pas n'importe qui qu'elle dominait, et vous la voyez ici, Anka, avec sa casaque verte, un manche orange, finir, donc, en trombe, dominant, et bien, comme je vous le disais, Donne-le-Change, c'est vraiment une jument qui est sur la montante, qui est en plein épanouissement, et je la crois capable, ici, de jouer un rôle, un tout premier rôle, dans ce prix de chantilly. Passons maintenant au numéro 8, il s'agit de Musica, Musica qui est présenté par François Nicole, qui, en dernier lieu, bon, sur le steeple, avait été, quand même, prise de vitesse, à l'entrée de la ligne droite, avant de finir très correctement, et puis, avant cela, sur les haies, elle comptait des sorties fort intéressantes, et là, pour son retour sur les haies, j'en escompte une bonne performance, c'est son profil qui me plaît, particulièrement à Musica, qui est une jument qui semble tout à fait perfectible, et qui, à mon sens, en valeur 57, est très compétitive dans ce quinte et plus, certes, elle est maiden, encore, encore maiden, mais, elle a, finalement, très peu couru, et je la crois capable de jouer un bon rôle. Passons maintenant au numéro 1, l'as, le top weight, Ocusaï Valis, qui a été cinquième de la course référence, le prix de la muette, c'est un concurrent, Ocusaï Valis, qui a une stat intéressante, elle est la suivante, sur l'existence de 3900 mètres, donc, celle qui nous intéresse, dans la discipline de l'obstacle, eh bien, ce cheval a terminé trois fois deuxième, en quatre essais seulement, donc, une très belle statistique sur la distance, trois places, trois accessibles donneurs, en quatre tentatives, donc, et puis, eh bien, ce Ocusaï Valis, certes, il a terminé cinquième de la course référence, alors, il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux à cette occasion, mais, avant cela, il faut aussi se rappeler que ce cheval s'était classé bon deuxième du prix Rose Orno au printemps, sur le parcours qui nous intéresse. Donc, voilà pour Ocusaï Valis, et il est l'heure, maintenant, de passer à notre choix. Notre choix, donc, pour ce prix de chantilly, donc, le quintet de mardi à Auteuil, sur les haies, avec, donc, notre choix, qui est composé en tête du numéro 5, évidemment, pardon, Olala Forest, qui sera le grand destin favori, j'imagine, confié à Pierre Dubourg, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, Olala Forest, qui est, qui figurera sur tous les tickets, et, très probablement, en première position, d'ailleurs. Ensuite, le numéro 6, Chichi de la Vega, logiquement, qui a été son, ce qui a été son dauphin, donc, le 4 juin. Ensuite, en troisième position, j'ai glissé le numéro 3, il s'agit de Ranka, et puis, le numéro 8, Musica, en quatrième position, et, finalement, en bout de combinaison, eh bien, je prends l'As, au cuissaille, Valis. Voilà, en ce qui concerne, notre choix, pour ce quintet, donc, de mardi à Auteuil. Et puis, le conseil de jeu, le conseil de jeu, je vais partir, dans une des trois listes, du programme, une belle réunion, Auteuil, avec trois listes au programme, et je pars dans le prix Gérald de Rochefort, une course excessivement ouverte, à mon sens, où les possibilités sont, donc, par définition, très nombreuses, et mon choix se porte sur le numéro 5, le 505, Valet Patron, qui est un concurrent, qui, à mon sens, a un tout premier rôle à jouer, avec une cote qui sera, peut-être, d'ailleurs, assez sympa, pour son portionnaire de Yannick Fouin, confié à Tanguy Andrieux, premier dit prix Emilius, il faut le rappeler, ce n'est pas rien, quand on débute victorieusement, Auteuil, sur les balais, et bien, c'est son cas, donc, pour ce Valet Patron, qui avait gagné, pour ses débuts, donc, le prix Emilius, et puis, ensuite, jugé digne, de disputer le prix Combassé-Rès, un groupe 1, donc, la grande course, pour les trois ans, sur les haies, et puis, ce Valet Patron, qui a été, très séduisant, pour sa rentrée, sur le stipple, là, il revient sur les haies, avec de très grosses ambitions, donc, deuxième, pour sa rentrée, sur le stipple, comme je le disais, et je le crois, tout à fait capable, ici, de viser la victoire, voilà, en ce qui me concerne, il me reste, et bien, vous souhaitez, bonne chance, de bons jeux, plein de gagnants, et puis, n'hésitez pas, à parfaire, votre papier, sur le site, pariteurf.com, qui a tous les outils, nécessaires pour cela, notamment, des vidéos, des interviews, des statistiques, tout pour faire le papier, et en vous remerciant, encore, de votre filéité, merci, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada